Mon père bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de Catole TV. Pour information, vous êtes le père Brice Armand Ibuanga, aumônier de la prison centrale, c'est exact ? Exactement cela. Vous êtes là pour délivrer un message à l'endroit de tous les chrétiens. Quel est ce message, mon père ? C'est d'abord de dire merci à différentes communautés qui ont pu assister les détenus, surtout depuis Pâques jusqu'à l'Ascension, qui ont envoyé des dons. Nous avions eu environ trois picots pleines de dons, envoyés par les différentes communautés, notamment l'école salésienne de Don Bosco à la SNI, et les communautés Saint-Marc-de-Bizango-Bibéré, les communautés Saint-Esprit-de-Notre-Dame-du-Gabon, le renouveau charismatique Sainte-Marie, la chorale Gaudium et Espèce de Saint-André, les communautés Saint-Joseph à Notre-Dame d'Ali-Bandeng, de la Miséricorde d'Abi-Libandeng, et d'autres personnes qui ont apporté des présents individuellement. Leur dire merci, et nous avons prévu de l'aide normalement, de remerciements pour toutes ces communautés-là, et interpeller encore d'autres à vraiment penser aux détenus, comme nous dit le Seigneur dans Matthieu 25, verset 40, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Mon père, un tel message aujourd'hui, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un événement spécial ou c'est dû à un constat ? Pourquoi un tel message aujourd'hui, mon père ? C'est surtout dû à un constat, et surtout au fait qu'il y a quand même eu des communautés, comme je viens de le dire, qui ont pensé aux détenus, et je me suis dit qu'il fallait quand même interpeller d'autres encore, à penser à leurs enfants, à leurs frères et soeurs détenus. Surtout, beaucoup là-bas ne sont pas visités. C'est pourquoi j'interpelle les chrétiens et les chrétiennes, les familles, à davantage visiter les détenus, parce que c'est vraiment de la compassion que de visiter un détenu. Et lorsque le détenu n'est pas visité, il se sent comme rejeté, abandonné, les parents. Mon père, justement pour faire cette démarche, aller visiter les détenus, comment ça se passe ? Peut-être nous énonçons un peu la procédure, il y en a qui voudraient bien y aller, mais ils ne savent pas comment ça se passe, quelles sont les heures de visite, qu'est-ce qu'il faudra apporter ? Est-ce qu'il y a des jours spécifiques à tel besoin pour les détenus ? Comment ça se passe ? Oui, pour ce qui est des visites pour rencontrer et bavarder avec le détenu, ce sont les mardis, jeudi et dimanche, de 8h à 15h. Nous pouvons aller, après avoir reçu une permission de l'autorité, aux jours et heures précises, nous pouvons venir visiter les détenus. Et puis, tout se passe en tout cas. Dès qu'on a le permis, on nous appelle, on attend, on fait une petite attente, après on nous appelle à aller s'entretenir avec le détenu. Est-ce que ce permis, il est gratuit ou il est payant ? Il est payant à 500 francs seulement. Pour combien de temps ? Le temps, 10 à 15 minutes, le temps que vous bavardiez un peu. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces détenus ? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout leur apporter. Qu'est-ce qui les permet de faire entrer au sein de la prison centrale ? Habits, chaussures, pantalons, tee-shirt, etc. Et tout ce qu'il y a comme alimentation, par exemple, le sucre, le lait, les boîtes de conserve, l'alimentation générale qu'on peut apporter. Et de l'eau, surtout, quand on va lui rendre visite, on peut apporter de l'eau minérale. Et d'autres, comme le tarot, banane, etc., qu'on peut lui apporter là-bas. D'accord. Merci, merci mon Père pour ce message, et le temps à l'envoi des chrétiens. Peut-être un mot avant de nous séparer ? Je peux tout simplement dire que le Seigneur ne nous juge pas et ne nous condamne pas. Et que si les autres sont aujourd'hui détenus, on ne sait jamais l'avenir. C'est pourquoi j'interpelle les familles. On n'a jamais abandonné un des autres qui a été incarcéré, parce que c'est justement là où il a le plus besoin de votre affection, de votre attention, et ça le réconforte. Pourquoi pas ? Le Seigneur peut toucher son cœur afin qu'il se convertisse et devienne un meilleur citoyen demain, comme nous l'avons vu dans le passé beaucoup. Sortants de prison ont changé de vie et sont devenus des bons responsables. Merci. Ok. Merci à vous mon Père.